... L'un des plus grands espions de la CIA, Dmitry Polyakov, est capturé par le KGB et fouillé à nu. On lui retient la tête par une clé de bras pour l'empêcher de s'empoisonner. Le front invisible. Voilà ce qu'était la guerre froide. Et pour nous, c'était la guerre. Les soldats étaient peut-être en alerte, mais pour nous et les autres qui sont sortis dans le froid, c'était une vraie guerre. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le 16 juillet 1945, à l'aube. À Los Alamos, les scientifiques des pays alliés partent pour le désert du Nouveau-Mexique. Ils vont assister à l'essai de la première bombe atomique. Ils y travaillent depuis des années dans le plus grand secret. Ted Hall, âgé de 19 ans, est le plus jeune scientifique du projet. Cette maudite chose a explosé et c'était plutôt impressionnant à voir. Pour Ted Hall, la guerre froide avait commencé l'année précédente. J'ai décidé de donner les secrets atomiques aux Russes parce qu'il m'a semblé important qu'il n'y ait pas de monopole qui permette à un pays de menacer le reste du monde, comme l'Allemagne nazie. Il me semblait qu'il n'y avait qu'une chose à faire, et c'était d'agir afin de briser le monopole américain. Le KGB possède plusieurs sources internes à Los Alamos, qui ne se connaissent pas entre elles. Les scientifiques Klaus Fuchs et Ted Hall livrent des détails sur la manière de faire détonner des armes nucléaires par implosion, un principe tellement nouveau pour la science soviétique qu'il n'y a pas de mot équivalent en russe. En 1949, les soviétiques font exploser leur première bombe atomique. Déclenchée par implosion, elle reprend des éléments clés de la bombe américaine qui a détruit Nagasaki. Les espions de la bombe atomique ont probablement accéléré de deux ans les recherches de l'Union soviétique. Ted Hall est interrogé par le FBI en mars 51, mais il n'est pas accusé faute de preuve. Un mois plus tard, les agents du KGB Julius et Ethel Rosenberg sont condamnés à mort. Dans la vague anti-soviétique de l'époque, ils seront les seuls espions jamais exécutés aux États-Unis en temps de paix. Le KGB opère à l'ouest, mais la CIA se heurte à un monde cloisonné. Les fenêtres des trains qui franchissent la frontière finlandaise et entrent en Russie sont bloquées par des volets d'acier. Les États-Unis font face à une disette de renseignements. La plupart des opérations d'infiltration en Union soviétique sont vouées à l'échec dès le départ. Les agents occidentaux sont trahis par des espions du KGB, comme l'officier britannique du renseignement Kim Philby. Philby s'est fait connaître à cause de son association avec ses collègues agents doubles Guy Burgess et Donald McLean. Philby, à droite, tient une conférence de presse pour nier les accusations dont il est l'objet dans la disparition de Burgess et McLean. Eh bien, s'il y avait un troisième homme, étiez-vous en fait le troisième homme? Non, ce n'était pas moi. Croyez-vous qu'il y en avait un? Sans commentaire. Eh bien, M. Philby, la disparition de Burgess et McLean est presque aussi mystérieuse aujourd'hui qu'elle l'était quand ils sont partis il y a environ quatre ans ou plus. Pouvez-vous faire la lumière sur cette affaire? Non, je ne peux pas. Philby nous a dit beaucoup de choses sur ces missions. Il nous a indiqué le nombre de personnes, les coordonnées et comment les opérations allaient être menées, si les agents allaient être parachutés ou arrivés par la mer. Ces secteurs étaient évidemment surveillés par le contre-espionnage soviétique et ils ont été capturés. Normalement, on interrogeait les agents. Certains étaient très hostiles et gardaient le silence. Ce faisant, ils signaient leur propre arrêt de mort. En 1953, un émigré soviétique, Mikhail Kudryavtsev, est parachuté en Russie afin d'espionner pour le compte de la CIA. Après avoir été largués en parachute, on nous a ligotés et amenés au KGB. Quand l'enquêteur de Moscou est arrivé, et curieusement, il est arrivé très tôt dès la nuit tombée, j'ai eu l'impression qu'il nous attendait, que le KGB savait d'une manière ou d'une autre que nous arrivions. Kudryavtsev sauve sa vie en avouant tout au KGB et en acceptant de répéter comme un perroquet une déclaration préparée à l'avance lors d'un point de presse bien orchestré. C'est moi. Avant de prendre la parole à cette conférence, nous avons reçu des textes que nous devions apprendre par cœur en deux jours. Kudryavtsev dit au monde entier qu'il a commis une grave erreur de penser du mal de l'Union soviétique et encore plus de vouloir la renverser. C'était dur pour moi de dire ces choses. Très dur. Mais je devais le faire afin de ne pas être renvoyé à la Lubyanka. On a commencé à croire que ce service possédait des ramifications énormes, que tout ce que nous faisions, vous savez, même une hirondelle qui tombait, rien n'échappait l'énorme machine du KGB. Parce que, par rapport à notre expérience individuelle, nous savons, ou nous savions, que les opérations dans lesquelles on était impliqués avaient été trahies par des gens comme Kim Philby. Le KGB fait grand étalage de l'équipement saisi à la CIA. L'Occident subit l'échec à l'étranger et la trahison dans ses frontières. Il faut recommencer à zéro. La guerre de Corée réserve d'autres humiliations à la CIA, soulignant ainsi les failles dans ses services de prévision et d'estimation. La CIA s'est trompée sur le début de la guerre. Elle s'est trompée sur l'engagement chinois et son intervention dans la guerre. Et elle s'est trompée sur les capacités des forces nord-coréennes. Je pense que la guerre de Corée, par ses échecs, a donné bien des leçons à la communauté politique et à la communauté du renseignement. L'une de ces leçons, c'est que nous devions améliorer le renseignement technique et consacrer plus de ressources au renseignement par l'écoute des transmissions et des communications. Ainsi, en jumelant ses ressources avec celles de l'agence de sécurité nationale, sous les ordres du Pentagone, on a acquis la capacité d'intercepter des messages partout autour du monde. Et cela a fourni au service du renseignement une information extrêmement vitale. Berlin est un vrai noyau de communication. D'innombrables lignes de téléphones et de téléimprimeurs du bloc soviétique s'entrecroisent sous la ville. Pour les intercepter, les Américains et les Britanniques creusent un tunnel qui s'enfonce loin dans le secteur soviétique. Le tunnel de Berlin visait à mettre sur écoute les lignes de communication des forces soviétiques en Allemagne de l'Est et en Pologne et leur liaison avec Moscou pour avoir des renseignements à jour et un dispositif d'alerte rapide. À partir des points de branchement, les fils descendaient dans le tunnel lui-même. Le signal était d'abord amplifié parce qu'il fallait l'acheminer à l'entrepôt où des centaines et des centaines de magnétophones, fonctionnant jour et nuit, enregistraient absolument tout. Dès le début, un traître dévoile cette opération au KGB. George Blake, des services britanniques du renseignement. « J'étais secrétaire à la réunion où on a planifié ce tunnel. J'ai donc pu dessiner un croquis très simple qui montrait comment le tunnel allait fonctionner et quels câbles seraient mis sous écoute. » Blake avait servi comme officier britannique du renseignement à Séoul. Capturé par les Nord-Coréens, il a été témoin du bombardement de civils par les Occidentaux. « Quand j'ai vu ces énormes forteresses américaines survolant à basse altitude, ce qui semblait être des villages coréens sans défense, j'ai eu honte. J'ai senti très vivement que j'étais dans le mauvais camp et que je devais faire quelque chose. » Blake est rentré en Grande-Bretagne avec le premier groupe de prisonniers de guerre libérés par la Corée après l'armistice de 1953. Blake a réintégré le service britannique du renseignement, mais cette fois-ci, il était un espion du KGB. « On m'a donné un appareil photo Minox et je le transportais avec moi chaque fois que j'allais travailler, comme mon portefeuille, parce que je ne savais jamais quels documents importants j'allais trouver sur mon bureau et qui valait la peine d'être photographié. » L'avertissement de Blake à propos du tunnel pose un problème au KGB. S'il intervient, le KGB risque d'exposer son espion. « Cet argument nous a incités à ne rien faire contre le tunnel, à ne pas y envoyer de désinformation, à ne pas montrer que nous étions au courant de son existence. Ça a été une considération très importante parce qu'aussi longtemps que Blake restait dans les services britanniques du renseignement, nous savions qu'il nous serait d'une grande valeur. » Le tunnel de Berlin poursuit donc ses opérations grâce au KGB et la CIA se régale de l'abondance des renseignements. « Nous avons entendu l'ordre militaire de combat des forces soviétiques en Allemagne et en Pologne. Nous avons obtenu des renseignements venus de Moscou, par exemple, sur toute la réorganisation du ministère de la Défense. Mais le vrai boni dans tout cela, c'est que nous avons mis la main sur une chose que nous ne pensions jamais obtenir. toutes sortes de renseignements personnels, de renseignements précis sur les opérations du contre-espionnage militaire soviétique. Nous avons alors cru maîtriser complètement la situation du contre-espionnage à Berlin. Mais le KGB n'attend que le moment propice pour mettre un terme aux activités du tunnel. Ils m'ont prévenu que ça allait arriver. J'étais donc sur des charbons ardents, comme vous pouvez l'imaginer, quant à l'issue de tout cela. En avril 1956, une pluie diluvienne provoque une panne. Le KGB a le prétexte dont il a besoin et transforme l'exploit d'espionnage de l'Ouest en une victoire pour la propagande soviétique. Évidemment, on se sentait très malheureux. D'autre part, vous savez, on a haussé les épaules en se disant « Eh bien, on a eu de la chance que ça ait duré aussi longtemps. » Cinq ans plus tard, George Blake est trahi à son tour. Il est condamné à 42 ans de prison. Il a donné au KGB les noms de près de 400 agents qui travaillent pour l'Ouest, à la condition qu'on leur laisse la vie sauve. « Durant mon procès qui a eu lieu à huis clos, où tout pouvait donc être révélé, on n'a pas mentionné du tout, ça ne faisait pas partie de l'accusation, que j'ai été responsable de la mort d'aucun agent. » Mais avec les noms fournis par Blake, Moscou attendait simplement d'avoir des preuves suffisantes. George Blake était innocent d'esprit, d'une certaine manière. C'est encore un homme très naïf. Il ne voulait pas savoir que beaucoup de ceux qui l'a trahi ont été exécutés. Je crois que nous avons déjà discuté de ce sujet un jour et il ne voulait pas le croire. Il a dit « Eh bien, on m'a affirmé que ça n'arriverait pas. » C'est arrivé, on ne lui a pas dit. À mesure que la guerre froide s'intensifie pendant les années 50, on fait de plus en plus pression sur la CIA. L'Ouest désespère de ne pas avoir de détails quant à l'envergure et la puissance des forces soviétiques entrevues et photographiées lors des défilés aériens ou des parades du 1er mai à Moscou. C'est l'arsenal des missiles soviétiques qui préoccupe le plus la CIA, celui qu'elle connaît le moins bien. Nous avions peu de renseignements d'espionnage sur le déploiement des missiles en Union soviétique. On avait quelques renseignements par les communications qui laissaient croire qu'un site ou une ville pouvait servir aux missiles parce que nous savions qu'ils étaient en communication avec des sites de missiles connus. Mais nous manquions de preuves tangibles sur le déploiement réel de ces missiles. À partir de 1956, la supériorité technique américaine commence à fournir des réponses. L'avion de reconnaissance de la CIA, le U-2, survole la Russie à haute altitude afin de photographier les bases soviétiques. Mais après quatre ans de recherche, ils ne découvrent aucun site opérationnel de lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Et puis en 1960, les Américains lancent un satellite équipé d'une caméra. Après 17 orbites autour de la Terre, la capsule du film est éjectée, captée en plein vol et ramenée au sol pour être analysée. Un vol ultérieur confirme l'existence d'un seul site soviétique de lancement de missiles balistiques intercontinentaux. Les autres pièces du puzzle sont fournies par celui qui est sans doute le plus grand espion de la guerre froide. Voici une photographie d'Oleg Penkovski, colonel dans l'armée rouge, avec toutes les médailles qu'il a méritées durant la Deuxième Guerre mondiale. Un beau soldat et un grand patriote américain. Cette photo a été prise dans un hôtel, à Londres, en avril 1961. Après l'une de nos réunions, à leur collègue Penkovski, à gauche et moi, à droite, dégustions un petit verre de vin. Penkovski fournit d'autres renseignements rassurants quant aux limites de la puissance soviétique. Bien qu'ils aient encore représenté une menace sérieuse, il n'y a aucun doute qu'ils étaient forts, sur le plan militaire, vraiment forts, mais pas autant que nos évaluateurs l'avaient estimé. Et Penkovski nous a aidés à ramener ces données à leur niveau réel. Penkovski révèle que les soviétiques n'ont pas d'ogive nucléaire et qu'ils ont des problèmes avec les systèmes de guidage. Il donne ses renseignements par ressentiment, parce que sa carrière dans les services militaires du renseignement est au point mort, mais aussi parce qu'il craint que l'aventurisme de Khrushchev ne mène le monde au désastre. Khrushchev dit à Kennedy, « Je veux la paix, mais si vous voulez la guerre, c'est votre problème. » Mais Penkovski dit à la CIA que Khrushchev bluffe. « Kennedy doit rester ferme, » dit-il. Khrushchev ne lancera aucune fusée et n'est pas prêt à aucune guerre. Si on réussit à lire dans les pensées des Khrushchev de ce monde, alors on possède une arme supérieure à tous les renseignements que la technique peut vous fournir. Et c'est ce que nous a fourni Penkovski. L'information fournie par Penkovski est critique pour les États-Unis au cours de la crise des missiles cubains de 1962. Les photos des U2 révèlent la présence à Cuba de missiles soviétiques pour lesquels Penkovski a déjà fourni les manuels d'opération. Le monde se retrouve près d'un conflit nucléaire plus que jamais durant la guerre froide. Et les experts en espionnage sont convoqués à la Maison-Blanche afin d'informer le président canadé. La première question que le président a posée a été « Combien de temps leur faut-il avant de pouvoir lancer ces missiles? » Art Landell a répondu « Monsieur Graybill est l'expert en missiles. » Il s'est donc tourné vers moi. Je suis resté debout derrière le président et McNamara et pendant les cinq ou dix minutes qui ont suivi, ils m'ont bombardé de questions. En réponse à la question du président « Combien leur faut-il de temps avant de pouvoir lancer ces missiles? » Je me suis fié à la combinaison de nos sources du renseignement mais surtout à l'information de Penkovski qui nous avait appris comment ces missiles fonctionnaient sur le terrain. On dit que l'évaluation de la CIA a fourni au président trois précieux jours de répit. Ironie du sort, Penkovski est maintenant sous la surveillance du KGB. La dernière fois que Joe Bulek l'a vu, c'est à Paris. Je n'ai jamais senti qu'il était en danger sinon j'aurais insisté pour qu'il reste. De retour à Moscou, Penkovski envoie ce qui semble être un message de routine. Penkovski nous avait signalé qu'un point de tombée était chargé et nous avait envoyé Dick Jacobs s'en occuper. Il a été arrêté et aussitôt nous avons su que l'affaire était terminée. c'était mort et que Penkovski était dans les mains du KGB. Ponte. Réfléchissez-vous de votre action de la police. En novembre 1960, j'ai décidé d'aller en contact avec l'américain. J'ai préparé un message qui a dit l'interrogateur L'interrogateur en chef du KGB est Alexander Zakvosdine. Nous ne l'avons pas interrogé une fois, pas dix ou vingt fois, mais une centaine de fois peut-être. Il a réalisé que ces délits étaient passibles de mort et il m'a souvent demandé « Va-t-on m'exécuter ? » Je ne lui ai jamais dit qu'il ne serait pas exécuté. Je ne lui disais qu'une chose. Ce n'est qu'en avouant tout, en vous repentant sincèrement, que vous pouvez espérer d'être gracié. voilà sans doute pourquoi Penkovski n'a pas eu la vie sauve. Il n'a pas tout avoué. Je sais avec certitude que Penkovski a été fusillé. Je ne peux rien dire d'autre. Je sais que son corps a été incinéré. je n'en sais pas plus et cela ne m'intéresse pas. la vague des espions à Londres a commencé vers l'époque où je suis arrivé. En 1961, on nous demandait partout. nous étions très populaires. Nous étions invités à des réceptions privées et nous étions bien considérés. Mais plus tard, au cours des années 60, il est arrivé ces désastres majeurs à Blake et aux autres espions du KGB. Puis, il y a eu le scandale Profiumo avec la prostituée Christine Killer. Ça a ébranlé quelque peu la Grande-Bretagne. Après cela, quand on nous demandait « Êtes-vous un espion? » je répondais « Bien sûr que je suis un espion. » Les gouvernements occidentaux commencent à s'inquiéter de l'importance de la présence du KGB. En 1971, les Britanniques expulsent 105 officiers des services soviétiques du renseignement, identifiés par un transfuge. De plus en plus, la technologie prend la renève. Les satellites peuvent maintenant intercepter les communications radio et les données des essais de lancement des missiles ennemis. On n'a même plus besoin de ramener sur Terre les images captées dans l'espace. Le satellite prenait la photo dans le ciel et cette image était retransmise directement au bureau d'un analyste aux États-Unis. Il pouvait alors observer tout ce qui se passait sur la scène internationale sans quitter son bureau. On retrouve les plus grands succès d'espionnage de la guerre froide, la photographie et l'écoute électronique qui permettent à chacun des camps de recevoir d'énormes quantités d'informations, trop de données souvent pour les analystes. L'espionnage électronique joue même un rôle dans le rapprochement des superpuissances. Les systèmes techniques étaient presque essentiels. à notre processus de contrôle de l'armement. Nous avons appris toutes sortes de choses sur les systèmes militaires russes grâce aux photos et à l'écoute électronique. À un moment donné, au cours des négociations du traité sur les armes stratégiques SALT 2, j'ai dû aller au Sénat et j'ai dit « Si vous ratifiez ce traité, voici dans quelle mesure je peux vérifier s'il respecte les termes du traité. » Malgré une flotte de navires espions, des postes d'écoute répartis dans le monde et des spoutniks dans le ciel, les techniques d'espionnage soviétiques accusent du retard sur celles de l'Ouest. Malgré cela, les soviétiques prétendent avoir déchiffré les codes de plus de 60 pays, dont plusieurs obtenus par vol ou par chantage. L'espionnage technique soviétique était de loin inférieur à l'espion traditionnel. Les soviétiques excellaient avec des méthodes de persuasion qui, en fin de compte, convertissaient bien des gens à leur idéologie. Les méthodes d'espionnage du KGB débordent le conflit entre les superpuissances. Elles sont utilisées de manière routinière pour la surveillance des citoyens ordinaires par la police secrète de l'Allemagne de l'Est, la Stasi. La Stasi avait son propre code moral. Les interrogatoires étaient filmés de manière routinière et il y avait des caméras partout. Et bien, il s'est passé des choses terribles. Il y a eu beaucoup de cas d'injustice, surtout au cours des dernières années qui m'ont vraiment perturbé. On a exercé des représailles contre des gens simplement parce qu'ils avaient des opinions politiques différentes ou contre d'autres qui souhaitaient un socialisme différent ou meilleur. Encouragée par son mari Knud, Vieira Wohlenberger joint du mouvement pacifiste est-allemand en 1981. Ma motivation personnelle pour m'opposer à la police d'État a fait suite à la décision au début des années 1980 d'installer des missiles nucléaires dans la RDA et d'imposer de l'instruction militaire dans les écoles. Vieira et sa famille sont continuellement harcelés par la Stasi qui cambriole sa maison et lui fait perdre son poste d'enseignante. son mari continue de la soutenir. En 1988, Vieira est arrêtée en s'endant une manifestation. Son crime, elle porte une banderole qui affiche un énoncé de Rosa Luxembourg « La liberté, c'est le degré de liberté de votre adversaire ». Elle est interrogée et emprisonnée. En 1991, après l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, Vieira a accès à son dossier à la Stasi. Elle y apprend que l'informateur principal qui l'a dénoncé a été son propre mari. Je ne peux pas vraiment dire comment je me suis sentie. C'était une situation tellement extrême comme si on mourait pendant un instant avant de reprendre vie. Le plus surprenant, c'est que les rapports étaient écrits comme s'il s'agissait d'un étranger, non d'une épouse. Pour lui, j'étais une ennemie de l'État et il avait tout fait pour me combattre, moi, l'ennemi. Certains ennemis de l'État sont traités de manière plus draconienne. En 1978, les services bulgares du renseignement demandent au KGB de les aider à éliminer l'écrivain et commentateur émigré Georgi Markov. Markov est assassiné à un arrêt d'autobus à Londres par un étranger qui le pique accidentellement avec la pointe d'un parapluie. On a donné le choix des armes aux Bulgares et finalement, ils ont opté pour ce parapluie pour dissimuler le tir d'une pastille empoisonnée. On ne devait pas le découvrir car la pastille devait se dissoudre dans son corps en moins de 24 heures, si je me souviens bien. Je n'ai pas conçu ni planifié ni été impliqué dans aucune exécution, mais j'étais au courant et j'ai toujours dit que le fait de savoir n'est pas un crime, n'est-ce pas? croyez-vous que j'aurais été l'annoncer publiquement aux États-Unis ou au Royaume-Uni? Je me serais pendu moi-même. Il est toujours tentant pour les chefs de réseaux d'espionnage de gagner les faveurs du pouvoir par une action clandestine ou en biaisant légèrement un rapport de routine. Quand nous remplissions des rapports, il va de soi que nous dramatisions les éléments susceptibles de représenter une menace pour l'Union soviétique. En faisant ressortir les bons éléments, je m'assurais que mon rapport se rende directement au sommet, au polybureau. Si le rapport était terne et ennuyeux, il était tout simplement classé dans un dossier. C'était le problème que vivaient tous les fournisseurs d'informations. Nous l'adaptions afin d'obtenir une bonne cote de Moscou. Mais cela a-t-il un impact véritable si les espions biaisent le rapport? Jusqu'à quel point les dirigeants politiques tiennent-ils compte de leur service du renseignement? Je dirais que nous exagérons probablement l'importance des services du renseignement. Dès que les artisans de la politique décident d'une marche à suivre, je ne crois pas que des renseignements exacts ou faux vont y changer grand-chose. Novembre 1988. Kim Philby est inhumé avec les honneurs dans un cimetière de Moscou. Il a d'abord trahi la Grande-Bretagne pendant un demi-siècle, faisant parvenir une abondance de secrets au KGB. Mais on n'a jamais fait entièrement confiance aux agents convertis. Jusqu'à la toute fin, le KGB a ouvert son courrier et mis son téléphone sur table d'écoute. Il semble que l'ère de l'espionnage soit révolue. En fait, pendant les années 80, la CIA a infiltré soigneusement des agents dans les services soviétiques du renseignement et de la défense. Des sources précieuses comme l'expert en avionique Adolf Tolkachev que l'on voit ici alors qu'il se rend à Moscou y rencontrer son contact de la CIA. Soudain, le KGB arrête les plus importants espions soviétiques de la CIA. En 1985, nous avons commencé à perdre des points, c'est-à-dire que des cadres soviétiques qui travaillaient pour nous ont disparu. Cela nous indiquait que quelque chose n'allait pas, mais nous n'avons pas aussitôt pensé qu'il doit y avoir une taupe. L'Ouest a alors perdu le général Dmitry Polyakov du service du renseignement militaire soviétique. Polyakov avait pris sa retraite après 18 ans d'espionnage lorsque le KGB a frappé. On l'avait recruté alors qu'il était aux Nations unies à New York. Polyakov fait rentrer en Europe en 1962 à bord du Queen Elizabeth. Le photographe du paquebot l'a saisi un dîner offert par le capitaine. Assis à quelques tables de là, l'agent du FBI qu'il a recruté, John Mabee. Il a dit, je suis mécontent de la situation en Union soviétique. Le gouvernement ne se préoccupe pas des gens. Il se dirige vers un conflit armé avec les États-Unis qu'il leur est impossible de gagner et les seuls qui vont en souffrir, ce sont les Russes. qui sont les Russes. Polyakov était notre joyau de la couronne. Il a travaillé pour nous pendant tellement d'années et il a atteint un tel niveau qu'au lieu d'observer une organisation du bas vers le haut par les yeux de nos sources, et il nous a permis d'observer cette organisation, le GRU, son organisation, du haut vers le bas. La même logique s'est appliquée au KGB, au ministère soviétique des Affaires étrangères et à l'appareil du Parti communiste. En 1991, Sandy Grimes joint l'équipe qui enquête sur la disparition des agents de la CIA. La responsable, Jean Vertefeuille, soupçonne aujourd'hui la présence d'une taupe du KGB dans les rangs de la CIA. Épingler un agent du contre-espionnage quand on cherche une taupe est toujours un travail très difficile et de longue haleine. Quand on dresse la liste du nombre de coupables possibles, on arrive à 198. La chasse à la taupe dure trois ans et elle pointe un officier du contre-espionnage de la CIA, Aldrich Ames. Le FBI le filme secrètement à Bogota en 1993. Je faisais les 100 pas en me demandant ce qui avait bien pu arriver à mon contact du KGB qui était là une heure plus tôt. J'étais raisonnablement aux aguets mais je n'ai pas remarqué qu'on me surveillait et je suppose que c'était frustrant pour le FBI parce qu'ils craignaient comme la peste que je les aperçoive. Ils devaient donc rester loin derrière. En fin de compte, ils ne m'ont pas vu faire quoi que ce soit. Ils n'avaient aucune preuve d'aucune activité opérationnelle de ma part. Le FBI surveille la maison de Ames et branche ses téléphones sur écoute. Il atteint son but lorsque la CIA analyse ses relevés bancaires. Nous venions tout juste de recevoir des dossiers de l'une des banques de Rick et Dan me lisait ces données pendant que je les enregistrais dans l'ordinateur et... Mon Dieu, c'est incroyable. Le 17 mai, Rick avait rapporté avoir déjeuné avec son contact soviétique Chuvakin. Le 18 mai, le lendemain, il y avait un dépôt de 9000 dollars dans son compte courant. Le 21 février 1994, Ames est arrêté pour espionnage avec sa femme, Rosario, après avoir mené la grande vie pendant des années. Le choc, la dépression, la prise de conscience instantanée, vous savez. On voit sa vie qui défile devant soi, comme si les choses prenaient fin. Mais aucune sensation de soulagement, c'est beaucoup plus douloureux que ça. En avril 1985, Aldrich Ames est allé à l'ambassade soviétique à Washington et il a commencé à vendre des secrets au KGB. Les soviétiques lui ont versé 2,7 millions de dollars. Et bien, les raisons pour lesquelles j'ai fait cela en avril 1985 sont personnelles et se résument vraiment de la cupidité et de la folie. Je crois que c'est surtout la faute de Rosario. C'est elle qui était intéressée à dépenser de l'argent, à mener grand train et je pense qu'il a voulu acheter son amour et la façon d'y parvenir c'était de lui offrir des cadeaux hors de prix. Ames ne se fait aucune illusion quant au prix à payer pour sa trahison. Je savais fort bien qu'en donnant les noms de nos agents en Union soviétique, je les exposais à l'appareil complet du contre-espionnage et de la loi. des accusations et de la peine capitale, certainement, dans le cas des officiers du KGB et du GRU. Il est évident que ces personnes que je connaissais auraient à répondre de leurs gestes. Et bien sûr, je me suis endurci. pour ne pas réagir à cela. Dmitri Poliakov est l'un des 25 agents trahis par Ames. Dix ont été exécutés et un autre s'est enlevé la vie. Un seul a été ramené clandestinement sain et sauve par les services secrets britanniques. J'ai été chanceux. Les autres ont été abattus dans les cachots des prisons du KGB après de longs mois de menaces et d'interrogatoires continuels. Ils ont tout perdu. Famille, enfants, travail, puis leur vie. Ils ont passé un an, deux ans ou dans le cas du général Poliakov près de trois ans à s'attendre à mourir d'une minute à l'autre. Poliakov a été jugé en secret. Il a critiqué le pouvoir soviétique jusqu'à la fin. Il avait fourni à l'Occident de précieuses informations sur les missiles soviétiques, la stratégie nucléaire, la guerre chimique et biologique. un grand nombre d'espions ont payé de leur liberté ou de leur vie dans ce cycle destructeur dominé par la loi du talion. Les hommes comme Poliakov ont révélé des noms. Ils ont livré des secrets. J'ai fait la même chose pour des raisons qui me sont personnelles. J'ai révélé les noms de certaines personnes qui en avaient donné d'autres auparavant. C'est un cercle infâme où le coût en vie humaine est terrible. Aldrich James a été condamné à la prison à vie sans possibilité de remise de peine. Dmitry Poliakov a été condamné à mort. On l'a exécuté en 1988 d'une balle dans la nuque. Puis, on l'a enterré dans une fausse commune. Pendant un demi-siècle, les espions se sont scrutés les uns les autres à travers un brouillard d'ignorance et de supercherie. Ils ont dépeint un portrait sans cesse plus réaliste des forces adverses. Mais très peu d'entre eux ont pu répondre à la question la plus difficile. l'ennemi a-t-il l'intention de nous attaquer? Malgré les innombrables ressources de la CIA et du KGB, la réponse était dissimulée non pas dans une photo satellite ou le rapport d'un agent, mais dans l'esprit de leur adversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501